Ce qui s'est passé entre moi et Malox, vous vous souvenez, Malox m'a invité à Yaoundé pour un spectacle et c'est ce qui se passe d'ailleurs avec la plupart des jeunes artistes qui se cherchent encore et il a fait l'affiche, il a fait tout, il m'a demandé de venir chanter chez lui, je suis parti chanter avec mon équipe et comme cela ne suffisait pas, ma logique c'était que j'étais en promotion quoi. Et après avoir chanté, non seulement tu as envie de quelqu'un chez toi, il n'y a même pas de l'eau à boire, tu n'as donc pas à boire, ne serait-ce que merci mon frère d'être venu chez moi, il n'y avait rien et le bonhomme est monté sur scène, il m'a arraché le micro et il a commencé à me dénigrer, à me traiter d'un non-aime et que je ne devrais pas m'attendre à qu'on me reçoive et qu'il s'est battu pour être là où il est et qu'il n'est pas obligé de rentrer chez moi à pied, donc c'est toutes ces frustrations et d'ailleurs je ne suis qu'un exemple, il y en a plus, j'ai la plupart des artistes. Nous sommes cette fois-ci chez l'artiste qui monte en puissance, je veux dire l'artiste qui est qui pour qui ou encore l'artiste auquel la chanson est devenue comme une sorte d'hymne national. Souvenu chez Wams Classic pour récolter ses impressions concernant la culture, concernant la santé de l'art au Cameroun.